Salut à tous ! Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Je crois que ça fait bien, ça fait depuis le début de la rentrée, depuis la toute seule que je pensais faire cette vidéo. Elle est enfin là. Alors je pense que ce sera en deux parties. Première partie, c'est une partie de discute où on est tous là. Et une autre partie où il y aura un petit peu des questions et avec chacun qui va répondre à la question. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère qu'on répondra un peu à vos questions, va un peu démystifier la prépa. Et que ce sera cool, que ça va aussi vous divertir et que ce sera une bonne vidéo. Bonne vidéo à tous ! Salut à tous, moi c'est François, je viens de Bordeaux, lycée François-Main-Jeandie. Et je suis en MPSI 2 à Stanislas. Je m'appelle André et je suis en HEC à Stan. Je viens de Stan et je viens de Paris du coup. Moi je viens de Martigues, donc c'est dans le sud de la France, proche de Marseille. Je suis en classe de PCSI 3, donc HX5 à Stan et voilà je suis arrivé cette année. Je m'appelle Liam, je suis en PCSI 3 à Stanislas, Paris du coup. Je viens du lycée Saint Louis de Gonzague à Perpignan. Bah je m'appelle Alexandre, je suis en MPSI 1. Je viens de Bordeaux, donc j'étais dans un lycée assez correct. Enfin, pas un grand lycée. Et du coup aujourd'hui je suis venu en prépa à Stan. Bah bonjour à tous, moi c'est Iliane. Je viens du lycée Blanche de Castille à Villemomble. Et je suis venu en prépa MPSI parce que j'aime beaucoup les maths. Et voilà, je pense que c'est un bon début de présentation. Pourquoi je suis venu m'enfermer deux ans en prépa ? Tout d'abord parce que je pensais aimer les maths et la physique. La prépa c'est relativement dur et je crois que je ne m'étais pas bien rendu compte à quel point c'était difficile. Parce que généralement pourquoi la prépa ? Ça permet de ne pas choisir au lycée. C'est à dire que si on a des doutes sur les métiers qu'on veut faire ou quoi, l'avantage c'est que tu as accès à plein de métiers après les concours. Après j'avais regardé les différentes écoles qui existaient en prépa intégrés et il n'y en avait pas forcément qui m'intéressaient. Donc j'ai décidé de faire une prépa pour potentiellement avoir d'autres écoles. C'est une bonne question. Enfin on dirait que c'est un choix fou d'aller en prépa. Alors que franchement après 6 mois, ça fait 4-6 mois qu'on est là. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Ça semble fou mais vraiment c'est une des meilleures décisions que j'ai pu avoir. Je suis allé en prépa parce que déjà j'aimais bien les sciences en terminale et j'avais envie d'apprendre plus. Sur les maths, la physique, la chemie aussi mais bon c'est plus trop le cas maintenant. Et j'hésitais vraiment entre une école d'ingénieurs intégrée et une prépa. Finalement je suis allé en prépa et je regrette pas du tout parce qu'on bosse peut-être un peu plus. Mais j'ai des potes par exemple qui bossent comme des fous aussi. Au moins moi j'aurai l'opportunité de passer un concours pour peut-être avoir une très bonne école ensuite. Enfin, pas pour dire qu'ils n'ont pas de bonnes écoles. Globalement sur moi, sur ma nature, j'aime beaucoup les défis. Et donc la prépa m'a été présentée comme un vrai défi à faire et donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et puis même ça permet vraiment d'ouvrir des portes. Bon en soi, après moi je suis allé en prépa parce que du coup je connaissais plein de gens qui ont fait la prépa et qui m'ont dit que c'était super, que c'était vraiment une expérience à vivre et donc c'est pour ça que je suis allé en prépa. Alors de maths, moi je voulais faire médecine. Donc ça peut paraître un peu surprenant. Mais je sais que je voulais faire médecine mais j'étais un grand grand fan de maths. Du coup en médecine il y a très très peu de maths. Donc ouais j'ai dit MPSIC, quitte à faire des maths autant en faire jusqu'au bout. Et donc là je les ai servis et je me suis dit que la prépa serait le meilleur cursus pour continuer un peu dans les maths et dans le cursus ingénieur finalement du coup. Ce qui m'a motivé déjà c'est les sciences. Parce que j'ai vraiment envie de devenir fort en sciences. Comme Alexandre qui de base était intéressé par la médecine, je partais déjà en médecine. Parce que sur Parcoursup il y avait des circonstances qui faisaient que j'avais beaucoup de vœux en médecine et très peu de vœux en prépa. Ou plutôt que des vœux sélectifs. Et je dirais ce qui m'a fait vraiment changer d'avis. Ça tombait l'été. Je faisais plein d'exo de maths. Puisque un pote m'avait un peu remis dans le rythme et tout. On allait à la bibliothèque. Et il s'avère que juste après j'ai eu le vœux que j'attendais en MPSI. Et donc j'ai changé au final d'orientation. Littéralement en un angle theta pi sur 2. Ce qui m'a fait changer d'avis c'est vraiment tout un monde qui s'ouvrait à moi en allant en ingé. Particulièrement en MPSI. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans le domaine des maths. Et c'est littéralement ça qui construit le monde. Et c'est incroyable. Et au final je me suis dit que j'allais prendre vraiment beaucoup plus de plaisir pendant ces deux ans. Que vraiment je pouvais me développer et m'épanouir. Et voilà on y est. Pourquoi j'ai plutôt choisi MPSI par rapport à PCSI ? Bon bah la différence s'est faite sur le fait que instinctivement j'avais plus tendance à aller vers les maths que la physique. Surtout que j'ai envie d'être ingénieur en informatique plus tard. Donc vraiment la physique c'était plus quelque chose d'annexe en réalité que vraiment un style de vie. La PCSI parce que je préférais la physique en terminale. J'étais meilleur en maths mais je préférais la physique. Et aussi parce que j'avais un peu peur des maths de prépa on va se mentir en terminale. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu plus équilibré. La répartition maths physique et il y avait de la chimie en plus. En terminale ça ne me déplaisait pas. Après là je me suis plus orienté psy. J'ai choisi la PCSI parce que j'avais vraiment peur des maths en prépa. Déjà en PCSI c'est chaud en vrai. Aussi parce que j'avais un profil un peu plus généraliste. J'aimais bien la physique. Beaucoup plus que les maths d'ailleurs. Mais c'est encore le cas. Et voilà du coup la MPSI pour moi c'était déjà j'étais pas pris à Stan par exemple. Dans tout cas je voulais une PCSI parce que ça me permettait de faire beaucoup plus équilibré. Mais moins de maths du coup. Il y a plus de physique, de chimie. Comme ça je ne mise pas tout sur les maths. Alors l'ECG. Non parce que moi j'ai pris dès le lycée les options mathématiques et géopolitiques. Donc c'était un choix très tôt. Mais il faut savoir que j'ai quand même hésité entre sciences et HEC. Si jamais vous hésitez entre une filière du coup plutôt MP et PC etc. Sur les sciences et ECG. Moi je préférais prendre ECG parce que c'était plus polyvalent. Et donc j'adorais les maths certes. Tout le côté littéraire et aussi des langues m'attirait beaucoup. L'ECG je trouvais que c'était vraiment la bonne filière pour travailler ces maths. Comment s'est passé Parcoursup ? Est-ce que tes vœux ont été rapidement acceptés ? Est-ce que tu as fait rapidement ton choix sur Stan ? Je n'étais pas pris directement à cette année-là. J'étais classé 200ème après en maths et en physique. Donc j'ai dû attendre je crois un mois avant que ça se libère. Est-ce que mes vœux ont été plutôt réalisés ? Oui. J'ai eu la plupart de mes vœux sur Parcoursup. Notamment beaucoup de prépa. C'était majoritairement ce que j'avais demandé. Ça j'ai été pris tout de suite par exemple à Lyon. Quelques écoles à Paris et à Bordeaux. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ces résultats Parcoursup. En réalité je ne m'attendais à rien. Et je ne m'attendais surtout pas à avoir Stan qui est d'un niveau relativement élevé. Et donc grosse surprise quand j'ai ouvert Parcoursup. Je voulais faire prépa donc je savais que j'allais partir en prépa de toute façon. Et après la prépa, le nom en particulier, ça ne m'intéressait pas de savoir si j'allais à Lyon ou à Paris. Tout ce qui comptait pour moi c'était vraiment faire des maths et juste la prépa quoi. J'ai demandé comme je l'ai dit surtout des prépas. Après quelques écoles d'intégrer histoire d'avoir des vœux de secours. Donc j'avais demandé. Après surtout des prépas et le classement ça s'est fait sur mes domaines de prédilection. J'ai fait genre 4 vœux un peu de rêve plutôt ambitieux. 4 vœux que je pensais avoir et 4 vœux plutôt sécu. Donc dans les vœux sécu il y a les prépas de région. Après dans les vœux intermédiaires j'ai regardé à peu près les prépas du top 20. Et après Stan c'était le meilleur vœux que j'ai mis. Je pense que ça n'a rien demandé les notes et tout. Parce que je pense qu'on a tous un peu fait. Demander ouais t'avais combien pour être pris etc. Ça dépend vraiment du lycée. C'est à dire que si t'es 10ème à Stan t'es pris. Alors que si t'es typiquement de mon lycée j'étais le seul à avoir eu une prépa parisienne. Donc vraiment ça sert à rien de comparer. Tentez votre chance. Mettez dans vos vœux les prépas que vous aimeriez avoir. Tout en gardant quand même des vœux plutôt sécu. Et vraiment les notes c'est pas vraiment ce qui fera votre admission prépa. Mais c'est plutôt le classement et votre lycée. Moi j'ai fait comme à peu près tout le monde je pense. J'ai fait 3-4 vœux prépa ou de vœux que je suis sûr d'avoir. Ensuite j'ai fait 4 vœux intermédiaires. Et ensuite j'ai fait 4 vœux de rêve. Il y avait Stan dedans. J'ai naît toutes les grandes écoles. J'ai pas été pris dans toutes les grandes écoles. Mais j'ai fait comme ça. Et 2 semaines je pense après les vacances d'été là. Avant j'allais à l'Insa Lyon. J'étais pris à Stan du coup j'ai foncé. Et je suis là maintenant du coup. Moi j'ai demandé à la médecine Bordeaux. Parce que c'était quand même le vœu de base en fait. Et j'ai changé vraiment un mois avant Parcoursup. J'ai demandé tous les prépas à Bordeaux et à Paris. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter à Paris. Sur un malentendu. Et finalement j'ai été accepté à Stan directement. Avec internat etc. Et j'ai été accepté genre ailleurs à Paris. Mais sans internat. Et donc l'internat c'est un peu important quand même quand on vient de loin. Et après j'ai été accepté assez rapidement un peu partout. Là où j'ai dû attendre j'ai pas été pris en général. Ça Parcoursup ça a été très agréable. Puisque ça a été une course contre la montre assez intéressante. Le début de Parcoursup était assez intrigant. Puisque de base je visais des prépas, des médecines. Disons que j'étais dans ce jeu de pile ou face. Entre soit la prépa soit la médecine. Et il s'avère que c'est tombé sur... Ouais on est à la merde. Et il s'avère que Parcoursup m'a fait attendre beaucoup. Puisque j'ai eu pas mal de vœux déjà acceptés. Mais c'était plus orienté médecine comme je l'ai déjà dit. J'ai eu quelques prépas. Ça m'a pas particulièrement marqué. Donc j'ai continué d'attendre pour viser le top entre guillemets. Et au final je pense que j'ai bien fait d'attendre. J'hésitais aussi avec la PCSI. La physique aussi ça m'intéresse énormément. J'ai envie de développer des projets en tant qu'ingénieur dans le domaine environnemental. D'où mon intérêt aussi pour la physique et la chimie. On crache pas sur les PCSI. Ah petite blague. Pas sûr. Ok mais du coup vive les maths. Et si vous êtes au lycée et que vous appréciez déjà les maths. Bah faites-en hein. Faites-en pas trop puisque vous êtes au lycée. Donc reposez-vous un peu. Faites aussi autre chose que des maths. Et bon je vais pas extrapoler sur la question. Comment s'est passé le début de ta prépa à la rentrée ? Est-ce que t'as réussi à bien t'adapter à la prépa ? Comment t'as vécu ta rentrée à Stan ? Je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais que c'était... Voilà j'allais rencontrer un peu des gens qui faisaient que des maths toutes les journées. Un peu bizarre. Alors qu'en vrai c'est pas tout le cas. Et il y a plein de gens. Il y a une grande diversité de profils. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui font de l'avion. Des gens qui sont passionnés d'espace. Et donc vraiment c'est pas mal d'échanger avec ces personnes-là. Après il y a des gens qui viennent de toute la France. Alors je t'avoue qu'au départ ça fait peur. C'est un énorme choc. Déjà le niveau entre la terminale et la prépa. Surtout à Stan. Et les grandes prépas. Même toutes les prépas. Enfin le choc ça fait mal. Donc on se tape toujours des 20 en maths au lycée. Et là le premier délai si on se tape 7. Ça fait un peu mal. L'écart entre la terminale surtout. Parce que moi je venais comme Nicolas. Je venais d'un lycée un peu paumé. Le meilleur lycée de Perpignan. Mais comparé à Stan. Même à lycée parisienne. Il n'y a rien à voir. Au départ ça fait peur. Mais on s'y habitue. Et franchement les gens sont super cool. Les profs ils comprennent qu'on va se prendre des tolls au départ. Ils sont là pour nous tout le temps. On peut leur poser des questions. Même à tous les gens. Enfin les majorants. Tout le monde est grave sympa. Et du coup je regrette pas du tout. Comme j'ai dit avant. Je regrette pas du tout d'être allé en prépa. C'est vrai que pour ce qui est des écarts. On s'en rend pas nécessairement compte au début de la prépa. Par exemple donc les premiers mois. Donc premier et deuxième mois. C'est pas vraiment. La différence de niveau n'est pas choquante. Si vous travaillez l'été ça va. En revanche c'est à partir du moment. On rentre dans la période de novembre, décembre, janvier. Donc c'est les périodes. Ce qu'on nous a dit. Les plus longues de l'année. Et c'est là où vraiment les écarts vont se creuser. Faut faire attention à pas prendre de retard à ces moments. Parce qu'après c'est très très difficile de récupérer. Surtout que la difficulté je dirais en prépa est relativement exponentielle. C'est à dire qu'au début ça va. Et puis ensuite au fur et à mesure qu'on retarde l'échéance. Ça devient de plus en plus dur. Et donc faut vraiment faire attention à ça. Si jamais vous comptez partir en prépa l'année prochaine. Dans quelques années. Comme je l'ai dit novembre, décembre période les plus noires de l'année. Et là j'ai commencé à prendre pas mal de retard. Juste parce que je travaillais pas assez. Ça m'intéressait pas. À un moment je me suis demandé qu'est-ce que je faisais vraiment en prépa. Donc c'est vrai que là j'ai pris du retard. Alors là rentré je suis arrivé un peu en mode confiant. En deux semaines j'ai vite compris qu'il fallait pas être confiant en prépa. J'ai un peu ravalé ma confiance très très vite. Compris qu'il fallait travailler beaucoup beaucoup. Et que les résultats n'avaient pas arrivé tout seul. Comme au lycée. Mais je me suis pas démoralisé. Faut pas se dire ouais j'ai une mauvaise note en maths. C'est que je suis devenu nul d'un coup. En terminale j'étais super fort. En prépa je suis nul. C'est pas du tout le cas. Faut juste continuer à travailler. Et rester motivé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et tout se passe bien. Alors le début de ma prépa commence par un week-end d'un thé. A priori c'est pas un début scolaire. Mais déjà ça met dans une bonne ambiance. Très bonne ambiance. Et scolairement je dirais que ça a été un peu un coup dur. Un coup dur au niveau des notes. Franchement j'aimais beaucoup les maths. On a été servi comme l'a dit Alexandre. Scolairement c'était un peu chaud. Puisque quand on passe de 17 à tu retires le 1. Voilà c'est assez rigolo. Mais disons que le début d'année c'était une marge d'escalier. Et quand tu cours et que tu trébuches et bah tu te relèves après. Et donc ça le fait. Venant de Stan. Donc pour moi la marche connue entre lycée et prépa. Et d'être moins grande par rapport à d'autres personnes. Mais il y a quand même une marche. Même pour les gens qui viennent de Stan. Tout le monde la ressent. Mais après au bout de 2-3 mois. C'est vraiment équivalent. Et les gens ont rattrapé leur retard. Et vu que tout le monde bosse. Du coup est-ce que tu as vu des écarts j'imagine par rapport au lycée. Sur les cours. Sur les cours en général en prépa. Qu'est-ce qui change ? Pour le coup l'écart est énorme. Je ne me attendais peut-être pas autant. Moi je savais que bien sûr comparé à mon lycée ou quoi. Il allait avoir une grande différence. Parce que j'en ai un lycée qui n'est pas super connu. Et d'ailleurs personne ne connaissait ici à Stan. Mais là l'écart est vraiment grand. Parce qu'en fait on est mélangé avec des élèves qui ont déjà fait une partie du programme au lycée. Et donc ça fait que c'est bien. Parce que ça permet d'avoir des élèves qui ont déjà traité les notions. Et qui peuvent t'aider. Donc ça c'est un point positif. Mais ça fait que l'écart est à la rentrée très grand. Mais ça se resserre au fur et à mesure de l'année. Et après tout le monde revient sur un pied d'égalité. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Moi ce qui m'a choqué le plus c'est le niveau des profs. Ça paraît étonnant. Mais on sent que déjà les profs ils ont un background. Ils ont un niveau faramineux. Et en fait même plus on devient fort. Plus on se rend compte du niveau des gens meilleurs. Et c'est juste des sources d'inspiration en général. Parce qu'ils sont passionnés. Ils aiment leur matière. Et ils ont un niveau tellement incroyable. Qu'ils peuvent nous faire apprendre des choses qui ne nous paraissent pas très simples. Donc ça c'est ce qui me fascine le plus je pense en prépa. Alors les cours sont très fournis de manière générale. Souvent très bons aussi. Même s'il y a certains côtés négatifs qu'on peut voir parfois sur le moment sur les cours. Il faut quand même reconnaître que c'est des cours qui sont excellents. Et qui sont fournis par des profs qui sont aussi très excellents. C'est un plaisir d'être en cours. Alors je dirais que l'une des premières différences c'est l'intérêt du cours. Le cours le professeur le présente et ça sent qu'il ne le fait pas juste pour s'ennuyer. Je dirais qu'il y a vraiment un intérêt et même le prof il s'engage derrière à vraiment nous montrer que c'est utile ce qu'il présente. Disons qu'un cours ça a un fil de conducteur. C'est à dire qu'on fait des chapitres, on avance etc. Mais il peut s'avérer que des fois quand il y a des petites curiosités qui s'échappent par-ci par-là de notre cerveau. Bah on y répond. Et c'est intéressant puisque je dirais que quand il y a un problème tout le monde est un peu là en train de chercher. Et c'est vraiment ça ce qui fait quelque chose d'unique en prépa. Du coup en terme de charge de travail maintenant t'en es à haut. Parce que je sais qu'on dit que la prépa on fait que bosser et tout. Mais est-ce que tu arrives à garder du temps pour d'autres choses à côté de la prépa ? Si jamais vous allez aux journées portes ouvertes de Stanislas et qu'il vous raconte que vous avez 28h par semaine. Ou vous avez du temps libre ou vous ne faites rien. C'est pas totalement vrai bon bien évidemment. Mais bon on peut quand même je pense que libérer 10h sur la semaine où on ne fait rien on se repose. Surtout le week-end moi je vais courir après les DS avec des amis qui sont à l'internat. Donc ça c'est très cool ça permet de se détendre. Et le samedi soir je vais voir des amis en dehors de Stan donc ceux qui sont sur Paris. Ou sinon je vais juste voir des films avec ceux qui sont à l'internat. Mais oui c'est vrai que le temps c'est quelque chose d'extrêmement important en prépa. Notamment ce qui est de la charge de travail. On nous conseille de faire typiquement 70h par semaine et de compter nos heures. Je ne connais pas beaucoup de gens qui arrivent à 70 mais comme on s'y rapproche c'est vrai qu'on a moins de temps libre. En termes de quantité de travail au lycée je travaillais pas trop le soir en rentrant des cours. Et éventuellement le samedi après-midi ou peut-être entre midi et deux mais je ne travaillais pas trop chez moi. Et là depuis que je suis arrivé en prépa on termine les cours. On va aller à l'étude en fait à Stan c'est qu'un avantage c'est qu'à l'étude c'est pas mal pour bosser. C'est 3h tous les soirs et ça nous force en fait à être réguliers et à bien taffer. Même quand des fois on a pas trop de taf peut-être au début d'année mais après bon l'étude est nécessaire. J'ai pu quand même garder le samedi soir. En prépa certes on travaille beaucoup mais on a déjà 2h de sport obligatoire. Donc ça c'est du temps qu'on prend un peu pour nous. Il y en a qui peuvent aller courir donc ça moi je fais la piscine et c'est vraiment pas mal pour souffler un coup. Et le samedi soir il y a des gens de la classe qui vont boire des coups au bas ou qui sortent dans Paris. Et donc c'est plutôt pas mal de faire une petite coupure de la semaine. Généralement après les DS aussi entre midi et 14h c'est un temps où on peut aller manger à l'extérieur. Ou que ça fait des coupures et je pense que c'est essentiel en prépa. On a beaucoup de travail c'est vrai. Tous les soirs on va à l'étude, on se lève 8h, on est en cours. Ensuite jusqu'à 23h on va travailler, on se prend des pauses quand même. Les cours par exemple et avant qu'on va travailler on va prendre une pause de 20 minutes, 30 minutes. Et ensuite le week-end, le samedi après-midi, dimanche matin je bosse pas trop. On garde une vie sociale quand même en prépa. Je vois ma copine par exemple, ma mamie, même des potes parfois. Alors en semaine c'est dur, oui on bosse beaucoup. Mais on s'y fait, ça nous empêche pas de vivre un peu le week-end. Du coup on garde un peu une vie sociale en prépa. Parce que moi j'étais pas au courant qu'on gardait ça en prépa. Moi je croyais que 24h sur 24 on bossait comme des acharnés. C'est un peu vrai mais si on aime ce qu'on fait ça passe beaucoup mieux. C'est intéressant, par exemple la physique on voit des trucs super intéressants. Ça va être moins pénible que si on aimait pas du tout ça. Déjà de base moi je bossais pas mal au lycée par rapport à certains. Enfin je travaillais beaucoup sur le même genre tout ce qui était histoire-géo, français. J'ai toujours travaillé, je faisais mes devoirs tout le temps et tout. J'étais genre vraiment le bon élève. Et après je suis arrivé en prépa donc j'ai toujours l'habitude de travailler mais enfin pas à cette dose là. C'est à dire que après manger je travaillais plus du tout forcément. Il y avait des jours où je pouvais me permettre de pas travailler du tout et il y avait aucun problème. Là aujourd'hui en prépa on fait un cours de maths la journée, on est obligé de le retravailler le soir. Sinon le lendemain on est juste perdu. Et donc c'est ouais c'est des travails beaucoup plus intenses et beaucoup plus continu. Mais je pense que c'est ça la grosse différence avec le lycée. T'as réussi quand même à garder un peu de temps pour toi, pour des activités extérieures ? Euh non, en vrai oui. Non franchement on pourrait croire qu'en prépa c'est... On fait que travailler, tout le temps, 23h sur 24 et même le week-end. Dans les faits, le week-end, le samedi après-midi je pense qu'on est tous morts. Je sais que le samedi après-midi je me laisse quand même pas mal de temps pour me reposer, pour faire d'autres choses. Et après j'arrive à faire quand même du sport une fois par semaine. Et donc ça c'est cool, donc ça reste quand même un peu de temps libre. Alors en charge de travail, bah globalement il faut quand même bien charbonner en prépa. Franchement du lundi au vendredi, c'est pas non-stop mais c'est une très très bonne partie de la journée où on travaille. Et puis après le week-end, bah ça dépend des personnes. Je sais qu'il y en a qui travaillent le week-end. Moi personnellement j'ai préféré sacraliser mon dimanche matin et ne pas travailler. Le samedi après je fais des trucs pour moi genre j'aime bien lire, écrire ce qui me passe par la tête. Et puis aussi le dimanche faire du sport, c'est très important de faire du sport. Et sinon mes passions je les garde et je les pratique autant que je peux samedi et dimanche. En termes de travail, c'est vrai qu'on a dû s'organiser très tôt. On a divers moyens comme le CDI, l'étude, etc. pour se mettre au travail par nous-mêmes et en plus ça peut nous aider. Evidemment il n'y a pas que ça puisque l'après-midi on peut rester en salle de classe quand il n'y a pas colle. Mon organisation elle tourne autour de matin, cours normal. Le midi j'essaye de faire une sieste. Après les cours de l'après-midi, je cours à ma chambre pour me reposer ou regarder mon téléphone 15-20 minutes. On va essayer de diminuer puisque 15-20 minutes c'est en théorie. Et ensuite je me mets au travail puisque il ne faut vraiment pas perdre de temps entre le dîner et le moment où on a cours. Moi j'essaye de travailler à peu près une heure, deux heures avant le dîner et ensuite trois heures après. Il faut savoir que j'aime beaucoup la musique. Le piano et je fais aussi pas mal d'instru. J'ai mes passions à côté. J'essaye de parfois quand même aller faire du volley ou un foot. Disons que chaque jour j'essaye de faire un peu de ci, un peu de ça. Mais ouais en vrai on a un peu de temps. Pas trop, puisqu'il faut faire quand même pas mal de taf. Qui est sympa. Parfois sympa. Non en général c'est assez sympa de faire des exo de maths. De physique aussi c'est sympa. Maintenant si vous avez des difficultés dans le pôle littéraire. N'hésitez pas à commencer à travailler direct. Puisque personnellement en anglais j'avais pas mal de lacunes je dirais au lycée. Ça se ressentait pas trop puisqu'on avait 18-19. Mais vraiment continuer l'anglais speak english everyday. Qu'est-ce que je pense de l'internat ? Un avis plutôt partagé. Bon c'est vrai que l'internat c'est super. Vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment incroyables. Et donc ça ça permet de tisser des liens super forts. Moi je sais que mon voisin de chambre je vais continuer de le voir toute ma vie. Parce que ce mec est incroyable. Incroyable. Je l'adore. Et ça permet de tisser des liens entre les classes. Notamment PCSI, MPSI. On n'est pas différencié en... HEC. On n'est pas différencié en... En internat. Vraiment ça permet d'apprendre à connaître plus de personnes. Bon même si c'est toujours dans le cadre de la prépa. C'est différent. On se voit tous les soirs, on discute. C'est très très sympa. L'internat super. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit en internat. Il arrive parfois que vous ayez des pannes de courant ou de l'eau froide dans vos douches. Donc ça nous est arrivé avant-hier. C'est vraiment super ça pourrait faire les DS d'avoir la lumière coupée à 9h du soir. Mais bon ça faut s'y faire. L'internat alors franchement j'avais un peu peur au début. Papa, maman et tout ils sont plus là. Et du coup après franchement l'internat c'est super sympa. Enfin l'ambiance d'internat enfin on est toujours... C'est à dire que les gens de la classe on reste souvent avec eux. Et on passe toujours des bons moments genre que même... C'est pas des gens tu les vois à 8h, à 17h t'as plus cours avec eux tu leur parles plus. Des gens tu vas manger avec eux, tu vas travailler avec eux le soir etc. Donc ça c'est cool. Ça crée vraiment une cohésion de classe et même l'ambiance de l'internat elle est sympa. Je suis à l'internat comme je viens de loin. Mais il y a pas mal de monde à Stan qui a l'internat l'écrasante majorité. Donc ça c'est un des avantages parce que je sais que sinon ça aurait été compliqué pour moi d'aller sur Paris. Et s'il y avait pas l'internat et les avantages c'est à dire la cantine, le fait que... Bah Stan je crois qu'on a des femmes de ménage donc on a pas trop à s'occuper de ça. Et donc ça c'est un vrai avantage et un vrai atout pour la prépa. L'ambiance elle est folle vraiment. Mon lycée il y avait une bonne ambiance mais j'ai jamais eu une classe avec autant d'ambiance. Dans toute ma scolarité pardon. Je pense le fait que quasiment tous les mecs sont en internat. Je pense que ça ça joue aussi parce qu'on habite tous ensemble. Quand on veut on va toquer chez le voisin, lui poser une question sur le DM de maths ou physique qu'il y a à rendre. Parler à n'importe qui, personne ne te juge et en plus on est entouré de gens qui aiment, j'allais dire passionnés, pas forcément passionnés. Mais tout le monde autour de toi, ils aiment les maths, la physique. On se retrouve un peu avec des gens comme nous quoi. On se retrouve pas avec des génies qui vivent que pour les maths, la physique. Ils sont normaux, ils sont comme vous quoi. L'ambiance de classe c'est un peu particulier. C'est à dire que c'est très sympa. Je m'entends relativement bien avec tout le monde. Je n'ai pas de problème particulier avec quiconque. Mais c'est vrai qu'il y a quelques groupes qui se forment en prépa. On ne côtoie pas nécessairement tout le monde. Ce qui est totalement normal, sachant que les classes c'est des classes de 50. Mais on se trouve vite en prépa, on trouve rapidement son groupe d'amis. Et il faut juste faire attention à ne pas s'enfermer. Dans notre classe, en tout cas, il y a plutôt une bonne ambiance de classe. Franchement l'ambiance de classe est pas mal au lycée. Je n'avais pas du tout mon esprit de classe comme on peut avoir à Stan. Au lycée c'était chacun un peu pour soi. Il y avait quand même la pression de parcours sup et ça se ressentait dans la classe. Il n'y a pas du tout cette ambiance là. Il n'y a pas de compétition par quelques éléments qui sont un peu seuls généralement. Et c'est pas ceux qui réussissent le mieux. Mais vraiment tout le monde s'entraide dans notre classe. Genre si tu peux aller poser une question au majorant ou à n'importe qui il te répondra. Et donc ça c'est un point positif. Et il peut y avoir aller on va dire une mini compétition dans les 10 premiers. C'est plus une émulation en fait genre en mode j'ai majoré ce DS. Ah bah toi t'as majoré celui-là et donc ça c'est cool. La classe on sent qu'il y a quand même un niveau assez élevé. Mais enfin c'est pas les élèves qui nous le font sentir en nous disant je suis meilleur que toi. Enfin c'est juste vraiment on sent que la classe a envie d'avancer. Et même juste l'ambiance de classe te fait avancer toi-même. C'est-à-dire que tu dis je vais progresser au sein de la classe mais tout le monde se dit ça. Et donc vraiment la classe elle est stimulée en permanence. C'est une ambiance très amicale, très cordiale. Je pense que je m'entends bien avec tout le monde. Je pense. On a tous envie de travailler, on est tous là pour la même chose et on s'entraide dans le même but. Globalement ce qu'il faut se dire c'est qu'en prépa tous les mecs sont là pour travailler. Et donc déjà ça forge une ambiance de classe où les gens ils sont là pour travailler et c'est la norme de travailler. C'est déjà une bonne base. Et puis après il y a certes plus ou moins des grandes infinités entre les groupes, entre les personnes. Mais d'une manière générale à Stan tout le monde est vraiment sympa et cherche à intégrer les autres, à faire en sorte que quelqu'un soit laissé tout seul. Donc pour ça c'est qu'il y a une très bonne ambiance de classe et qui est super. Alors l'ambiance de classe je suis vraiment très étonné puisque j'aime beaucoup aller vers les gens je dirais. Mais disons que l'ambiance de classe c'est l'inverse. Au début de l'année limite c'est les gens qui venaient à nous. C'est vraiment, on est comme des électrons, on se parle, on interagit et tout mais... Ça me fait sassy. Bon ok. Il y a un peu trop de métaphores mais en gros l'ambiance de classe est cool. J'ai aucun point négatif à dire dessus. Si ce n'est que parfois on est un peu trop excité. Mais on est très très sage. Ouais on sait revenir au travail, on est ambitieux et soudés à la fois. Et ça c'est comme le yin et le yang il en faut dans la vie et là... Là on est du coup à la fin du premier semestre, est-ce que tu survis ? Est-ce que je survis ? C'est une bonne question. J'ai l'impression que jusque là ça va. Mais vous savez c'est comme l'image du gars qui tombe du 14e étage. A chaque fois qu'il passe en étage jusque là ça va. On va voir où ça mène honnêtement. C'est dur, c'est dur. Je sais pas si ça va bien se passer jusqu'à la fin de l'année. Mais on croise les doigts et on espère que ça passe. Bah une fois qu'on y est là je pense qu'on a passé le plus dur de la première année. Après la deuxième année c'est autre chose mais la période un peu hivernale est la plus dure de ce qu'on dit. Pour le coup je vais rester jusqu'à la fin. Bon il n'y a pas trop, généralement il n'y a pas trop de gens qui partent au cours d'année. Ah oui enfin largement. Le premier semestre c'était grave cool déjà. On s'y fait. Le travail c'est dur. Parce que moi au lycée, personnellement, le vendredi soir j'ai arrêté de bosser. J'ai bossé un peu le week-end. Alors que vraiment en prépa il faut bosser tout le temps, tout le temps. Ça c'est dur. Ce qui m'a choqué moi c'était le travail demandé. Parce que c'est dur de travailler tout le temps en effet. Enfin à part ça c'était top. Franchement je me suis fait des bons potes. On rigole bien. Vraiment il y a une ambiance folle comme j'ai dit. C'est parfait. Alors là les CB, franchement ils m'ont éventi. Enfin juste d'un point de vue fatigue. Donc là les vacances ça va être sympa. Ouais le premier semestre ça allait. C'était juste j'ai envie de dire un rythme à trouver. Ouais c'est le premier mois tu trouves ta manière de comment tu travailles. Et après c'est tu poursuis ce rythme et tu t'es lancé. Enfin les chapitres ils avancent semaine par semaine. Et tu fais juste tu suis, tu suis tes cours. Et non moi je survive franchement ça va. Je suis assez content de ce semestre. Bon globalement je suis là donc ça veut dire que j'ai survécu pour l'instant. Mais bon après ouais c'est dur. Ça vraiment la prépa c'est super dur. Et après au bout d'un semestre on est tous fatigués. Et heureusement qu'il y a des vacances mais on survit et on se bat jusqu'au bout. Je neige je dirais. Le début de l'année c'était assez... C'était une belle découverte en soi puisque je découvrais un monde que je connaissais pas du tout. Je survivais littéralement puisque mes méthodes de travail étaient totalement anarchiques. En fait j'en avais pas et je dirais que la prépa ça m'a redéfini ce que c'était le travail. Et là je suis en mode ah ok c'est ça le travail, c'est sérieux mais ça se mérite. Bah on va tout faire pour le mériter donc pour l'instant je survis. As-tu des bons souvenirs, des mauvais sou... Enfin un bon souvenir, un mauvais souvenir de la prépa tu peux avoir ? Un bon souvenir légal ou quoi ? Alors je pense que mes meilleurs souvenirs en prépa c'était quand même une certaine soirée avant un déjeu de physique. Quand on a transformé ma chambre en piscine. Non mais enfin pas ma chambre. Enfin on a transformé une chambre en dehors de stand voilà. En piscine. Et après enfin on est allé faire une raclette dehors évidemment. Non c'était très sympa cette soirée. Franchement même si on travaille tout le temps on a quand même des moments où des soirées où on fout rien. Mauvais souvenir je pense classique, le premier test de maths. T'arrives en prépa tu te dis c'est comme lycée je vais avoir 20 vu que ta note elle est pas... Elle est divisée par 4 quoi. Et donc c'est un gros coup dur mais après ouais je pense que c'était un peu la semaine compliquée. Mais après ça va pas trop de mauvais souvenirs en tout cas. Comme je l'ai dit l'internat c'est vraiment super donc il y a vraiment des histoires qui... Il y a vraiment plein d'anecdotes qu'on pourrait ressentir de l'internat à Stanislas. Les matchs de foot. Les matchs de foot ça pendant la coupe du monde. Bon la coupe du monde a détruit beaucoup de top 1. Mais c'est vrai qu'il y a des soirs où on se ramenait à peut-être 10 dans une même chambre. Bon 7 mètres carrés ça semble fauve au bout de 2 heures. Mais ouais ça c'est très sympa. Un très bon moment à passer en prépa. Et un moins bon moment que tu aurais pu avoir en prépa ce temps là ? Aminorer les déesses de physique. J'avoue c'est pas exceptionnel pour le moral. Un des bons souvenirs c'est le week-end d'un thé. Franchement c'est 3 jours vraiment sympa. On arrive, on se connaît pas tous, on se dit mais où est-ce qu'on débarque ? Enfin ça paraît un peu grand pour quelqu'un qui vient de province. Mais une fois qu'on est dedans c'est vraiment pas mal. Et après la remise des calots et le gala qui sont de très très bons souvenirs. Que je pense que je me changerai toute ma vie. Souvenir un peu moins bon peut-être le premier déesse. Quand on vient de province on s'entend pas à ce niveau. Et du coup bon on passe beaucoup de temps à regarder en l'air lors du premier déesse. Mais je vous rassure après on s'y fait. Bon souvenir j'en ai plein. Par exemple le week-end d'intérations c'était vraiment top. C'était 3 jours de folie et de fêtes. Et on a vraiment pu connaître tout le monde. Ce qui était bien on a pu se mélanger avec toutes les filières. Les HEC, MPSI, les BL, tout ça. En plus même avec les 2e année on a un parrain et tout par exemple. Qui est là pour nous aider. Ca c'était top. Mais aussi d'ailleurs la remise des calots. Une tradition un peu à Stan. C'est dans les autres prépas aussi ça ? Il n'y a que 2-3 prépas. Il y a Ginette. Oui il y a les calots. En gros tous les trucs avec préparation limitère. En tout cas ouais. La remise des calots c'était vraiment trop cool. Le gala on s'est bien amusé. Pire moment je dirais peut-être. Après les CB c'était dur. Enfin les CB c'était un peu intense. On avait 2 évoles de 4h par jour pendant quelques jours. C'était un peu dur. C'était dur. Alors meilleur c'est les moments avec les gens de ma classe. Le foot qu'on fait tous les vendredis après midi. Un peu le foot rituel de la semaine. Là comme ça on passe un vrai moment. On fait du sport. Et puis pire moment de ma prépa. Je pense que ce serait l'école. Même pas ma première col mais il y a toujours des cols qui sont vraiment au pire moment. Parce que 10 minutes ça peut sembler très long. Surtout qu'on n'a rien à dire et qu'on doit le dire dans des langues qu'on ne maîtrise pas totalement. Le premier très bon souvenir qui me vient à l'instant c'est le gala puisque c'était une soirée quand même assez mémorable. Ouais c'était une soirée assez sympa puisque déjà il y avait la plupart des gens dans la classe. Et bah en prépa on se fait pas mal d'amis. Quand il y a une bonne partie de tes amis qui sont à une soirée dans un grand hall. Bref il s'est passé plein de choses et c'était sympa. On a dansé, on a rigolé, on a pas bu. C'est assez atypique d'avoir des soirées en prépa donc c'est vraiment l'une des premières qui me revient donc voilà. Bah mauvais souvenir clairement les fois où il y a une marche et que tu tombes littéralement. Mais en vrai on se relève tout le temps. Ok beaucoup de métaphores mais tout ça pour dire que quand il y a une note de DS et que ça fait mal. Particulièrement notable au début de l'année ça se surmonte tout le temps puisque un DS. L'essentiel c'est d'avoir une marge de progression qui te permet justement de te sentir mieux au fur et à mesure de l'année. Et de toute manière ça s'atteint. Franchement ça s'atteint. Est-ce que je regrette mon choix d'aller en prépa ? Alors absolument pas. La prépa c'est incroyable bien que ce soit dur. Mais surtout la question à se poser c'est jusqu'où est-ce que je suis prêt à sacrifier. Parce que la prépa c'est pas facile par définition de la chose. Si moi je devais retourner dans le passé dire une phrase à ma version précédente. Moi en août je lui demanderais pourquoi est-ce que tu veux faire prépa ? Moi je pense que c'est vraiment une question à se poser avant d'entrer en prépa. Et pas juste de répondre parce que ça permet d'ouvrir les portes. Parce que j'acquière un bon niveau et puis ensuite je pourrais faire ce que je veux. Alors ça se passe pas exactement comme ça. Moi c'est ce que je pensais et ça m'a balayé. Faut vraiment se poser la question de pourquoi on veut faire prépa ? Pourquoi telle filière plutôt qu'une autre ? Faut que ça rentre je dirais dans un projet de vie plutôt. Que juste je vais mettre deux ans de côté de ma vie juste à taffer. Mais est-ce que je regrette ? Non pas du tout. Les gens sont incroyables. Et ça permet d'acquérir un très très bon niveau en un laps de temps très très court. Donc ça c'est la raison pour laquelle je recommanderais la prépa. Pour le coup je te regrette pas du tout d'être allé en prépa. De base au lycée j'aimais bien les sciences. Et là ça permet vraiment d'approfondir nos connaissances et d'en faire beaucoup plus qu'au lycée. Parce qu'au lycée on a l'histoire, on a toute matière qu'on retrouve pas en prépa. Je conseille de venir en prépa parce que si on aime les maths, la physique. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour pousser ces connaissances dans ces domaines que la prépa. Aussi il y a vraiment une super ambiance. Par exemple je conseille si vous allez en prépa d'aller en internat si vous pouvez. Parce que je pense que c'est ça qui rend vraiment la prépa beaucoup plus sympathique. Mais aussi ça m'a permis moi je sais de pas craquer. Surtout si vous voulez aller en école d'ingénieur par exemple intégrée ou pas. Je vous conseille vraiment d'aller en prépa parce que moi j'étais à votre place. Vraiment jusqu'au dernier moment où je partais à l'INSA Lyon. Je me suis dit vas-y je vais tenter la prépa à Stan. Je regrette zéro. Je pense que j'aurai bossé autant, enfin un peu moins. Mais on bosse quand même beaucoup en prépa ingénieur. Il y a autant, autant bosser beaucoup. Et pouvoir passer ensuite les concours pour avoir la meilleure école possible. Et même si on a pas la meilleure école possible c'est pas grave. La prépa ça forme des monstres vraiment. En tout cas je suis pas du tout déçu d'être venu en prépa. Je suis venu pour des maths j'ai été servi. Très très bien servi. Non je suis content parce que c'est, enfin je sens que je suis à ma place. Enfin c'est là, c'est ce que je voulais faire et c'est là où je veux être actuellement. Et même si on travaille avec un rythme assez effréné. Enfin c'est faisable, c'est surmontable. En tout cas pour l'instant. Et non enfin moi j'encouragerais des gens à aller en prépa. Enfin peut-être pas si juste vous aimez pas aller maths. Enfin venez pas en prépa. Bah si forcément ça semble assez logique. Si vous vous dites j'ai envie d'aller en prépa mais j'ai peur ça m'a l'air dur. Honnêtement c'est surmontable. C'est juste plus une épreuve et je pense qu'on en sentira plus fort. Plus vivre en groupe surtout avec l'internat. Plus découvrir le travail un peu acharné. Et non moi j'en tire pour l'instant que du positif. Travailler pas que les maths pour les MPSI. Dans l'année oui mais au lycée non. Tu baudes qu'une fois l'anglais par semaine ? On se dit on va en MPSI pour faire que des maths. Au début quand on est en fin de terminale ou dans les vacances on rigole en disant ça. Mais faut quand même travailler l'anglais et le français c'est assez important. Même si enfin je le fais évidemment assez assidûment tous les week-ends. Evidemment. Et oui oui oui. T'es prêt pour la dessert ? Là ? Non mais franchement c'est assez important de travailler les matières autres que la matière principale qu'on a en prépa. Alors moi je regrette absolument pas d'être en prépa. Et je trouve que vraiment je suis comme un poisson dans l'eau. J'adore travailler et juste les gens qui sont dans ma classe et même dans la prépa je connais pas mal d'ingés. Si je recommanderais la prépa ou pas ça dépend vraiment de vous, de ce que vous voulez. Si vous hésitez ou pas. Ce qu'il faut juste savoir c'est que la prépa si on la choisit il faut aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment dur donc faut la choisir mais jusqu'au bout. Tentez prépa ? Ouais clairement mais réfléchissez-y quand même puisque c'est votre avenir. Soyez un minimum sérieux dans ce que vous entreprenez et vous irez loin de toute façon. Si vous êtes ambitieux certes vous irez loin mais je trouve que vraiment ce qui est utile en prépa. Une des premières qualités c'est quand même de se relever à chaque fois. Franchement si par exemple au judo si vous faites un sport ou quoi et que vous avez un peu cette harne de continuer. Bah utilisez cette harne pour aller en prépa. Vous prenez pas non plus trop la tête. Demandez à vos professeurs ce qu'ils en pensent etc. Et quand même je pense que j'ai été bien orienté puisque de ce qu'on m'a décrit de la prépa. C'est assez proche de la réalité donc au final je suis plutôt convaincu que ceux qui ont envie de le faire seront bien guidés. Et juste lancez-vous. N'hésitez pas. Voilà. Le téléphone c'est quelque chose aussi. En prépa essayez vraiment de diminuer votre téléphone. C'est le son ouais. Ouais bah c'est le son et... Il m'a eu, il m'a eu, ils sont forts c'est MPSC. Il y a plein de distractions. En général en prépa on essaye de retirer tout ce qui est distractions pour juste bourriner, faire plein d'exos et tout. Mais quand même on est des humains, on est pas que des machines. Il y a des moments de pause. Si je pouvais rajouter quelque chose... Euh bah euh... Vous voyez ce bouton là ? Enfin... Ouais voilà vous le voyez bah appuyez dessus. Voilà. Bon 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 bon. Comment c'était cette vidéo ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. J'espère que vous êtes maintenant au courant de tout ce qui se passe en prépa. J'espère que vous appréciez toutes ces personnes qui sont super derrière moi. Surtout moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre ces petites aventures prépa. Et là peut-être j'ai une idée c'est qu'on fasse un live quand la vidéo sera publiée. Comme ça vous pourrez peut-être vous poser des questions en direct. Il y a d'autres trucs voilà. Je mettrai des insta dans les commentaires. Peut-être vu qu'il y aura un discord. Normalement le discord est censé être ouvert. Si vous serez sur discord vous pourrez aller passer les voir. Ça vous mettra un rôle spécial vidéo. On vous repèrera facilement. Et bref voilà j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était une bonne vidéo. Bon courage à tous pour Parcoursup. C'est quand même important. Bon courage force à ceux qui ne manquent pas. Et reposez vous. Ouais surtout. Qui fait un max le lycée parce qu'il n'y a plus trop de temps en prépa. Mais quand même on prend des momos. Ouais ouais. C'est quand même cool. Abonnez-vous ! Salut !